bonjour bienvenue sur cette petite vidéo SAV pour une erreur assez récurrente qui arrive pour les programmeurs python que vous êtes et on regarde ça tout de suite vous venez de réaliser votre programme ça vous a pris des mois des années peut-être même quelques dizaines d'années à réaliser le programme du siècle vous êtes vous avez fini si vous n'avez pas pensé à tester votre programme en route 1 vous avez écrit des millions et des millions de lignes évidemment et vous en êtes à la première exécution premier thèse de votre programme est malheureusement à l'exécution il se passe ce qu'il devait pas arriver pour vous une erreur donc une indentation error que vous indique un long message un indent does not match any outer indentation level c'est embêtant et forcément à ce moment là c'est la panique on sait pas trop quoi faire ça ça court en tous les sens et vous demandez d'où peut provenir cette erreur alors cette erreur peut arriver dans deux cas de figure je vais citer en premier celui qui arrive le plus souvent ce programme n'est pas le vôtre et vous l'avez récupéré sur n'importe quel site dont je tairai les noms et vous avez réalisé bêtement simplement j'ai envie de dire lâchement un copier coller de ce programme et il se trouve que dans ce programme se cachait un ensemble de caractères que vous ne voyez pas le nu et qui sont venus s'insérer dans votre code et produit cette erreur ou alors maintenant vous êtes tout à fait légitime de ce programme de millions de lignes que vous avez écrit vous même mais il se trouve que vous n'avez pas fait attention vous n'avez pas été très rigoureux et avait oublié peut-être que python est un langage qui se base beaucoup sur sa mise en forme et notamment sur la manière d'indenter le code il y a une règle très simple à respecter déjà c'est de ne pas mélanger les tabulations et les espaces pour réaliser l'indentation qui est obligatoire ça vous pouvez pas faire un code qui n'a aucune indentation tout est en fait sur le même niveau la même colonne vous êtes obligé d'indenter vous devez utiliser une ou autre des possibilités donc ça vous de choisir il n'y en a pas une obligatoire plus que l'eau et vous soit vous utilisez des tabulations soit vous utilisez des espaces et bien sûr il faut respecter les niveaux d'indentation ici nous sommes par exemple dans une fonction et automatiquement nous avons un niveau d'indentation à l'intérieur cette fonction là par contre si on remarque on voit d'ailleurs grâce au curseur on voit ici qu'il y a quatre espaces qui ont été insérés avant le print d'accord donc ça en soit ça pourrait tout à fait envisager on pourrait tout à fait écrire les choses telles quelles par contre là où ça pose problème donc ici moi je continue pas de problème on vérifie qu'il n'y a pas de souci là on est au même niveau ici ok et là automatiquement on remarque déjà bon qu'on a un décalage d'accord c'est à dire qu'on est censé être à un seul niveau d'indentation donc ici et on voit que le print est déjà au un deuxième niveau d'indentation par rapport à l'autre donc il y a déjà un problème pire que ça si on regarde là ici on voit que ce ne sont pas des espaces qui sont utilisés pour l'indentation donc la mise en retrait mais des tabulations et d'ailleurs de de tabulations donc même si je me remets à faire ceci à remettre au même niveau je réexécute le programme je ne sors pas je ne sors pas d'affaires même si bon je peux avoir d'autres erreurs puisque je vire en fait déjà pas mal j'ai d'autres problèmes en fait ici notamment au niveau du else le else on a toujours le même souci également d'ailleurs le else n'est pas au bon niveau c'est à dire qu'il n'est pas au niveau du if donc on va le remettre et ici le print pareil on voit qu'à des tabulations donc on va aussi le remettre au niveau là au niveau des indentations on est correct par contre on a aussi un mélange alors quand vous avez si vous avez un code de plusieurs millions de lignes un vrai code de plusieurs millions de lignes ça va être un peu long de tout reprendre mais de toute façon avec les numéros de lignes indiqués par l'interpréteur vous pourrez retrouver les parties en fait qui pose problème sinon pour un petit code quand vous n'êtes pas sûr vous prenez tout le code vous virez toutes les tabulations etc notamment avec la touche maj tabulation pour tout enlever et vous refaites sa proprement donc la fonction on a un niveau de retrait ici une condition un niveau de retrait le else un niveau de retrait et voilà à partir de là on peut réexécuter le programme et ça fonctionne donc ça c'est très important je voulais vraiment faire une vidéo là dessus parce que c'est un problème qui revient très souvent et comme je répète assez souvent et plus que ce que je pensais ce genre de petites solutions parce que les gens mélangent les espaces les tabulations voire font du copier coller deux codes donc ça crée des différents niveaux d'alentation qui ne sont pas bons donc pensez à vérifier tout ça et au moins vous aurez une petite vidéo elle savait en tout cas pour vous aider à vous dépanner là dessus voilà c'était aussi simple que ça il n'y a pas grand chose à vous montrer donc faites attention quand vous écrivez votre code pense à bien le relire pense à bien respecter encore une fois les niveaux d'alentation pour que le code soit au même niveau partout et faites le choix entre des tabulations ou des espaces utiliser l'un ou l'autre mais utiliser toujours le même éviter de mélanger les deux on va dire aux solutions pour mettre en retrait le code à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501